Un lundi sans école, de quoi surprendre ces jeunes élèves de l'école Raphaël Jolivière. Sous l'œil complice du corps enseignant, les parents d'élèves ont bloqué l'établissement ce matin. Ils dénoncent la dangereuse insalubrité du bâtiment. On dépose notre enfant en sachant qu'il y a un danger. Et c'est ce qu'on voudrait faire comprendre à la mairie, qu'on voudrait faire comprendre au rectorat, qu'on voudrait faire comprendre au sous-préfet, c'est-à-dire qu'on dépose nos enfants mais on n'est pas tranquille, on est inquiet. Vous avez ici des boulons, ici vous voyez qu'il manque des boulons. Donc le bâtiment n'est pas terminé, vous pouvez le constater également ici. Et vous voyez là, vous avez une auréole, vous avez une auréole autour de la prise électrique. Donc ça prend de l'eau ici. Là je suis écureuse parce que c'est la sécurité de nos enfants qu'on ne respecte pas. De la moisissure, du béton fissuré ou encore un système électrique effrayant. Autant de normes non respectées, pourtant conciliées dans un procès verbal d'attendu mois de novembre. De quoi provoquer un drôle de sentiment chez les parents. On a l'impression que nos enfants sont délaissés pour compte. Alors, beau quartier, bâtiment neuf et tout ce qui s'ensuit. Mais on a l'impression qu'ils comptent pour du beurre. Sous la pression des parents, la mairie a organisé plusieurs réunions de crise aujourd'hui. La réponse officielle est arrivée dans l'après-midi. La mairie a tout fait pour trouver des entreprises qui puissent pallier, en tous les cas, boucher les fissures. Mais les tentatives pour le faire, en faisant jouer la garantie décennale, ont fait qu'on se trouve dans la situation actuelle. La préfecture nous demande de faire une mise en conformité sur ce plan-là. Et elle examinera d'ici la fin de la semaine la possibilité de valider un plan de sécurité qui permettra, je l'espère, une reprise des cours d'ici lundi de la semaine prochaine. L'école devrait ouvrir ses portes le 25 mars prochain. D'ici là, congé forcé pour les enfants.